Je suis le président de la FCC, vice-président de la FOPCC et aussi vice-président de l'ANOPACI, l'Association Nationale des Organisations Proussaines de Côte d'Ivoire, qui est venu rendre visite aux producteurs du Kokumbo, les membres de la Fédération, qui est une coopérative moyenne plat du Kokumbo. Et nous sommes venus dans cette plantation pour montrer un peu la réalité des choses. La réalité des choses parce que les gens voulaient vraiment savoir comment on cultive le cacao, comment on plante le cacao, comment le cacao est entretenu, comment le cessage est fait, le cabossage est fait. C'est ce que nous sommes venus vraiment les montrer. Mais ici aussi, on a des difficultés. Les difficultés que nous avons ici, c'est les routes. Pour moi, elles sont vraiment impraticables, impraticables. Ça, c'est un problème vraiment très, très délicat, qui est routes. Mais en dehors des routes, nous avons besoin de phytos pour traiter nos plantations, on a besoin des engrais, on a besoin d'un coopérateur, mais on a besoin vraiment d'être entretenu par rapport au financement. Les engins, si on peut avoir moins des engins, ça sera encore mieux. On a besoin de faire des engrais, qui transportent nos cacao, de plantation jusqu'au magasin de la coopérative. Dans ce jour, nous sommes très contents de la visite de l'UCCO. Moi, je suis FOPCC. J'ai demandé l'autorisation à mon président, qui m'a donné le plein pouvoir, et qui m'a présenté ici, M. Cambossier. Aujourd'hui, qui est vraiment en train d'honneur de se battre pour les producteurs, qui a fait l'accord du Côte d'Ivoire. Il faut se dire qu'il y a plein de choses. Il a même décidé de promettre aux producteurs de cet département-là, que, des jours à venir, l'humain miscérel avec eux, pour voir un peu comment on peut vraiment les aider à épargner les problèmes qui sont dans le milieu rural. Je vous remercie. Voyez ces parcelles-là. Ça, c'est des champs de cacao. Mais le gars n'a plus de mer d'oeuvre. Les enfants sont en ville, en train de se débrouiller. Et Luc, il ne peut pas. Donc, il est obligé d'abandonner ça dans la mer des arbres. Et voilà, 3, 2, 4, 5 hectares. Il n'y a plus de... Ça veut dire que tu vois un sur le cabot, et là, c'est des arbres qui viennent visser. Donc, c'est un mal pour les producteurs. Ça, c'est de là. Mais là, c'est un mal pour les producteurs. Des marches en sable. Comme on appelle le cacao même, c'est la mine de la forêt. C'est pas normal. Ça, ça mûrit. Ça mûrit. Il n'a pas pu payer à temps. Et c'est devenu noir. Mais ça a peut-être la qualité de peintre. Ça a peut-être la qualité. Pourtant, nous, on doit être... On est le premier producteur. Ça, c'est du bien vu. C'est normal. Mais quand ça devient noir, ça fait de la qualité. C'est pas bon. Et vous voyez. Donc, c'est le manque de... Ceux, les enfants, les grands, ils ne veulent pas. Lui, c'est le mot. Il va nettoyer. Il faut aller faire les vignants. Il faut aller mider les enfants. Il faut aller ramasser le cabot. C'est un manque de peintre. Oui, c'est un manque de peintre. Donc, c'est pas facile. Si le juin n'est pas traité, c'est bête là. Quand il pèse de l'arbre, quand il arrive sur le cœur, il va manger de l'arbre. Jusqu'à sa mère. Donc, tu vois, quand il y en a assez temps, il n'y a pas de phyto pour traiter la plantation. Le gars, il a des pieds de cacao, mais les pieds sont malades. C'est comme ton enfant a une plaine sur les pieds et on ne soigne pas la plaine. Ça va rentrer dans l'os. Ça rentre dans l'os. Et puis, finalement, ça te tue. Donc, ça, c'est des remèdes. On a besoin de phyto. Les phyto sanitaires pour pouvoir soigner ça. Vous voyez ça ? Quand le cabot, c'est comme ça, c'est déjà mieux. Mais comme le jeune n'a pas le temps, il est seul. Donc, il est obligé de, quand il coupe un phyto, trois, quatre jours, il ramasse. Il vient. Vous voyez que c'est compliqué. Donc, ça noisit là. Et quand ça noisit, ça gâte la qualité du cacao. Vous voyez ça ? De là-haut jusqu'à là. Il fallait le couler pour brûler. Ça a tué tout. Ça a tué toutes les cabosses. Donc, ça, là. Le type maman, il est désespéré. Parce que tu vois les grosses cabosses, et puis, en tout, tout est parti. Ça dit que tu quittes en vie, tu arrives, tu t'es malade. Il faut les phyto pour traiter ces plantes. C'est sûrement sur l'arbre. Sur l'arbre. Regardez un chien. Et ça, tu vas à côté, il y en a plein. Là, deux, là-bas. Tu vas à côté, au moins, les 30% des plantes sont pour l'arbre. Donc, ce que tu pourras avoir, tu ne veux pas avoir. Voilà. On sent qu'il y a 80% qui sont beaux, il y a moins 20% qui ne sont pas beaux. Donc, voilà. C'est fort. Donc là, il fait qu'au moins le soleil. Et quand ça cesse, là, il y en a qui chien de qualité. Il fait que ça revient tout à l'arbre, mais juste, tu n'essaies pas. Tu n'as pas la couleur chocolat. Si c'est noir, tu enlèves dedans. Et tu jettes. Là, là, ça sera pas pour jouer. Là, là, on n'a pas besoin de cuir. Ici, déjà, on sait que... C'est bon. C'est un extrait de joie. 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 Trois jours après, je viens m'enlasser. C'est-à-dire, ce qu'il y a en bas là, pour faire mon dépasser. Faire ça. Faire ça. Maintenant, trois, sixième jour, je viens. L'amour se cache toujours là où j'attends. Et l'objectif du mélange, on mélange pourquoi ? Le bas, le haut, va bien fermenter. Tandis que le bas, comme c'est condensé, ça va bien fermenter. Quand tu prends le bas, tu mets le haut dans le bas. On est en renverse. Maintenant là, ce qu'il y a là-bas, c'est l'avenir là. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. L'alcool est naté. Mais eh bien, ça a doux les joueurs. C'est bon. C'est bon. Il ne faut pas, Il va... Il va... Il va... Il va... c'est bon. Sous-titrage ST' 501